Des données sur les travailleurs électoraux américains étaient stockées en Chine. Le PDG d'une entreprise californienne est en état d'arrestation. L'ONU garde le silence sur la répression des Ouïghours par Pékin dans la région du Xinjiang. Un vote semble exprimer une coalition de la Chine et de ses alliés contre l'Occident. Un autre confinement a eu lieu, cette fois-ci avec des policiers lourdement armés dans un aéroport. Bienvenue de Regards sur la Chine. Taïwan se prépare à une éventuelle invasion chinoise en s'assurant de stocker tous les produits essentiels. Nous avons un système, nous faisons un inventaire tous les mois. Nous voulons nous assurer que nous disposons d'un certain stock à Taïwan, notamment de nourriture, de fournitures essentielles, de minéraux, de produits et d'énergie bien sûr. Le vice-ministre taïwanais de l'économie, Tian Shaqi, a déclaré mercredi dernier que l'île intensifiait ses efforts de constitution de stock. Et ce, après un ralentissement dû à la pandémie. Certaines entreprises sont déjà tenues par la loi de maintenir des stocks d'énergie, notamment la société publique d'électricité Taipower et la société publique de gaz CPC Corp. Le ministère de l'économie a déclaré que Taïwan collabore étroitement avec ses alliés afin d'éviter les failles dans les contrôles des exportations. Une société américaine de logiciels électoraux est accusée d'avoir stocké les données personnelles de travailleurs électoraux en Chine. Un procureur de district de Californie a fait cette allégation la semaine dernière. Le PDG de la société, un immigrant de Chine, a été arrêté. Voici la suite. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer l'arrestation d'Eugène Yu, qui est le PDG de la société Conec dans le Michigan, en relation avec le vol de données personnelles d'employés électoraux du comté de Los Angeles. Les enquêteurs ont saisi des disques durs et d'autres preuves numériques. Les enquêteurs ont effectué des perquisitions à son domicile et dans d'autres sites de la société Conec dans le Michigan. Selon le bureau du procureur, l'enquête porte uniquement sur les informations des travailleurs électoraux, précisant que les allégations n'ont eu aucun impact sur les résultats des élections. Il s'agit ici d'un vol d'informations d'identification personnelle de travailleurs électoraux du comté de Los Angeles. Ces informations ne sont pas, je le répète, elles ne sont pas liées au matériel électoral ou aux informations sur les électeurs. La société basée dans le Michigan est responsable du logiciel utilisé pour traiter les données du personnel électoral du comté de Los Angeles. Selon le bureau de Gascogne, Conec a remporté un contrat de 5 ans et de 2,9 millions de dollars avec le comté de Los Angeles en 2020 pour son système de management des travailleurs électoraux appelés Paul Schaeffer, qui a été utilisé par le comté lors des dernières élections en Californie. Conec était censé conserver les données en toute sécurité et faire en sorte que seuls les citoyens et résidents permanents des États-Unis y aient accès. Les enquêteurs ont découvert qu'en contradiction avec le contrat, les informations étaient stockées sur des serveurs en Chine. Un jour avant l'arrestation de Yu, le New York Times a rapporté que Conec était devenue la cible d'allégations selon lesquelles elle aurait des liens avec le parti communiste chinois. L'entreprise nie ces allégations. Le 12 septembre, Conec a intenté un procès à une organisation de surveillance des votes à but non lucratif appelée True the Vote pour avoir prétendument formulé à plusieurs reprises des accusations fausses et racistes contre Conec. L'organisation déclare que Conec est lié aux Instituts Confucius, une organisation du PCC qui diffuse de la propagande dans les universités occidentales. NTD a contacté Conec pour un commentaire. Le bureau du procureur de district demande l'extradition de Yu vers Los Angeles. Les droits de l'homme en Chine et la répression des Ouïghours dans la province du Xinjiang. L'organe des droits de l'homme de l'ONU a refusé de débattre de cette question. Voici plus d'informations là-dessus. Dans un geste rare, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a rejeté jeudi une motion visant à organiser un débat sur les violations présumées des droits de l'homme commises par la Chine à l'encontre des Ouïghours et d'autres musulmans dans la province du Xinjiang. La victoire surprise de Pékin a été accueillie par une salve d'applaudissements après l'annonce du résultat dans la salle bondée du Conseil à Genève. Ce n'est que la deuxième fois en 16 ans d'histoire du Conseil qu'une motion est rejetée et est considérée par les observateurs comme un revers à la fois pour l'autorité morale de l'Occident en matière de droits de l'homme et pour la crédibilité des Nations Unies elles-mêmes. Les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne figuraient parmi les pays à l'origine de la motion. L'ambassadrice américaine Michelle Taylor et l'ambassadeur britannique Simon Manley ont tous deux défendu la nécessité d'un examen. Aucun pays représenté ici aujourd'hui n'a un bilan parfait en matière de droits de l'homme. Aucun pays, quelle que soit sa puissance, ne devrait être exclu des discussions du Conseil. Cela inclut mon pays, les États-Unis et cela inclut la République populaire de Chine. Nous sommes ici pour discuter des plus graves violations et abus sur la question des droits de l'homme où qu'ils soient et quels qu'en soient les auteurs. Il ne fait aucun doute que la gravité et l'ampleur de ce qui est rapporté depuis le Xinjiang justifient un tel débat. Le 31 août, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport longtemps retardé qui fait état de graves violations des droits de l'homme au Xinjiang, susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité, ce qui a renforcé la pression sur la Chine. Mais l'envoyé de la Chine avait prévenu avant le vote que la motion créerait un précédent pour l'examen du bilan des droits de l'homme d'autres pays. C'est la première fois que le bilan de la Chine, membre permanent et puissant du Conseil de sécurité, figure à l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme. Les groupes de défense des droits de l'homme accusent Pékin d'abus à l'encontre des Ouïghours, une minorité ethnique principalement musulmane qui compte environ 10 millions de personnes dans la région occidentale du Xinjiang, notamment par le travail forcé dans des camps d'internement. Les États-Unis ont accusé la Chine de génocide. Pékin nie toute forme d'abus. La région du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, a été frappée par de vastes restrictions de voyages liées à la pandémie. Pékin renforce ses mesures de contrôle en prévision d'un important congrès du Parti communiste qui se tiendra à la fin du mois. Voici la suite. Le Xinjiang subit des mesures sanitaires, une fois de plus. Mardi, cette région de 22 millions d'habitants a signalé 38 nouveaux cas asymptomatiques de Covid-19. Cela représente moins d'un cas pour un demi-million de personnes. Résultat, les habitants ne peuvent pas sortir de la région. Les trains et les bus entrant et sortant du Xinjiang ont été suspendus. Comme c'est souvent le cas avec la stricte politique chinoise du 0-Covid-19, certains disent que les mesures sont disproportionnées par rapport au nombre de cas détectés. Les autorités locales ont déclaré que ces mesures étaient destinées à empêcher la propagation du virus. Un responsable du Xinjiang a également présenté ses excuses pour la propagation du virus dans d'autres régions et provinces de Chine. Ces vastes restrictions de voyage constituent une apparente démonstration de force juste avant le congrès national de la Chine. Lors de cette réunion, le dirigeant chinois Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat, ce qui est sans précédent. Cette nouvelle fermeture sanitaire intervient quelques semaines à peine après le dernier confinement, au cours duquel certains habitants ont été confrontés à une famine en raison de pénuries alimentaires. Le Xinjiang fait l'objet d'une surveillance particulière depuis que le régime a mis en place ce que les autorités appellent des centres de rééducation. Dans ces centres, les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes sont victimes d'une série de violations des droits humains. Une scène chaotique dans la province du Yunnan. Des images de la police tenant des fusils d'assaut à l'aéroport de Shishwangbana sont devenues virales sur les réseaux. Des forces lourdement armées et équipées empêchaient les touristes d'embarquer dans leurs avions. Ceci après que Shishwangbana a fait état de 27 infections au Covid-19 la semaine dernière. Dans le cadre de la politique chinoise draconienne du zéro Covid-19, les marchés de nuit de la région ont été fermés, de même que certaines zones résidentielles et certains hôtels. Des vidéos en ligne montrent des rayons de supermarchés vides alors que tout le monde se prépare au confinement. Les résidents et les touristes doivent passer trois tests PCR en trois jours. Même les chats et les chiens sont testés. La réponse draconienne du parti communiste à l'épidémie intervient peu de temps avant le congrès national de la Chine. La politique chinoise du zéro Covid-19 vise à contenir chaque épidémie en utilisant des méthodes strictes qui ont fait des ravages sur l'économie et la population du pays. Pourtant, les médias d'État chinois présentent cette politique comme supérieure à celle de l'Occident. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada